Alors dans cette vidéo, on va voir comment composer une musique au piano, comment composer une chanson au piano qui soit simple. Donc c'est un cours qui est adapté si vous êtes tout débutant ou autodidacte ou pour tous ceux qui veulent se détacher de la partition, qui ont déjà un cursus, on va dire classique, mais qui aimeraient apprendre l'harmonie, les accords pour être un peu créatifs dans leur jeu. Donc les deux outils principaux dont vous aurez besoin, c'est par exemple de connaître les accords qui sont issus d'une tonalité. Par exemple, la tonalité de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Parce que si on construit un accord à partir de chaque note de cette gamme, de cette tonalité de Do majeur ici en l'occurrence, on va voir, donc on prend Do, on fait Do, Mi, Sol, là on a construit un accord de Do majeur. Ensuite, à partir du Ré, on fait Ré, Fa, La, on a construit un accord de Ré mineur. A partir du Mi, on fait Mi, Sol, Si, on a construit un accord de Mi mineur. A partir du 1, 2, 3, 4e degré, on va parler en degré, 4e degré, donc à partir de Do, on a le Fa majeur avec Fa, La, Do, en construisant Fa, La, Do. 1, 2, 3, 4, 5e degré, on va pouvoir construire un Sol majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6e degré, on va pouvoir construire un La mineur. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e degré, on va pouvoir construire un accord mineur bémol 5, on n'en parlera pas dans ce training. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des chansons de variété pop actuelle, et même d'autres fois, des Beatles et bien avant, sont basées sur des suites d'accords qui s'enchaînent les uns aux autres. Par exemple, si on prend Do, 1er degré, Fa, 4e degré, et Do, 1er degré, donc c'est-à-dire accord du 1er degré, accord du 4e degré, accord du 1er degré, et bien c'est déjà ce que l'on appelle une cadence, c'est-à-dire une suite harmonique qui s'appelle la cadence plagale, c'est par exemple Imagine. Donc, quand je joue ça, en fait, je joue Do, Fa. Et j'ai déjà joué le tube, donc, Imagine. Ensuite, donc, il y a d'autres façons d'enchaîner les accords, par exemple, on peut faire Do. Alors, je vais jouer les accords à la main gauche exprès, comme ça, on va libérer notre main droite pour trouver une mélodie, cette fois-ci, sur les notes de la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et vous avez vu, donc, que, finalement, ces accords, ce sont les accords qui sont issus de la gamme majeure. Donc, on jouera les accords à la main gauche et la gamme majeure à la main droite. Et le but, ça va être de trouver, donc, une suite harmonique, une suite d'accords qui s'enchaînent, et une mélodie à la main droite, en fonction de notre suite d'accords. Donc, on va essayer d'être le plus musical possible. Et là, c'est vraiment une composition toute simple, comme un diamant brut qui n'est pas poli, on n'est pas du tout dans l'arrangement, là. Donc, si je fais, par exemple, Do, Sol, La, Fa, c'est aussi une forme de cadence. Ça peut nous faire, par exemple, Donc, voilà, ça nous forme plusieurs tubes, ou encore, Donc, Adèle, Bob Marley, voilà. Donc, finalement, plein de tubes qui sont composés sur les mêmes suites d'accords. Donc, par exemple, si je vais vous donner un exemple, je vais prendre une suite d'accords issus des accords de ma gamme majeure. Et à la main droite, je vais chercher une mélodie qui me plaît sur les notes de la gamme majeure. Et ça va être un petit peu votre premier défi. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer mes accords, tout simplement comme ça. Je vais faire, tu vois, deux temps par accord. Donc, Do, Fa, La mineure, Sol. Alors, tu peux plaquer tes accords, évidemment, si tu débutes complètement, au départ. C'est juste pour trouver des idées, on va dire, au niveau mélodique et harmonique. On n'est pas du tout dans l'arrangement du morceau pour l'embellir, là. On fait la matière brute. Donc, on n'est pas du tout dans l'arrangement. Alors là, je vous ai montré un extrait d'un mini-training, d'une série de vidéos qui sont offertes et que je vous mets à disposition dans lequel on va apprendre à composer donc une chanson ou en tout cas une musique au piano qui soit simple mais bien construite et vous allez donc faire appel à votre musicalité. Et je vais vous montrer plein de secrets et des astuces pour pouvoir embellir votre composition, pour pouvoir la finaliser et pouvoir créer ainsi un tube potentiel. Donc, pour accéder à ce mini-training offert, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien dans le lien qui s'affiche à l'écran maintenant et vous allez comme cela apprendre, même si vous êtes complètement débutant ou autodidacte, comment composer simplement et efficacement un tube au piano, que ce soit pour jouer en piano solo, en groupe ou si vous faites par exemple de la création musicale par ordinateur ou si vous utilisez par exemple un clavier arrangeur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.